Sous-titrage FR ? Cette, qui est conservatrice du patrimoine au département des Objets d'Art depuis octobre 2019, en charge des textiles, meubles, vitraux et instruments scientifiques de la Renaissance et de la première moitié du XVIIe siècle, va bientôt faire son intervention. Elle est diplômée de Sciences Po Paris et de l'Institut National du Patrimoine. Elle a auparavant dirigé les musées de Vernon et de Douai de 2007 à 2019 et c'est là qu'elle s'est confrontée à ces dossiers de disparition pendant les guerres, principalement la première, et dont elle va nous parler. Merci beaucoup. Merci Claire. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier Negine Mathieu, Sophie Marmois et Gaëlle Pernel qui ont été, tout au long de l'accompagnement de ce colloque, d'une très grande aide. Et donc, je voulais vous remercier, vous, tout d'abord de cette attention. Je voudrais démarrer ma présentation par une petite anecdote. Je venais de prendre mes fonctions de conservatrice au musée de la Chartreuse de Douai en janvier 2007 et le directeur général des services m'informe aussitôt que le musée va faire l'objet d'un contrôle de la Chambre régionale des Comptes et que ce contrôle va porter précisément sur la manière dont l'institution a géré ses collections. Et il me dit tout de suite, c'est très bien pour toi parce que tu n'es pas en cause. Sauf que le contrôle, ça dure à peu près deux ans, ça a été très long et ça a été un moment fondateur de l'histoire du musée. Pourquoi ? Voilà comment ça se passe. Une semaine après avoir été informé de la réalité du contrôle, je reçois donc le contrôleur dans le bureau qui me demande tout de suite de sortir les registres d'inventaire et qui me dit, mais écoutez, je vous donne une heure pour localiser une soixantaine d'œuvres que je vais pointer. Donc le voilà parti. Il dépouille premièrement le registre Beaux-Arts qui a été d'ailleurs ouvert au XIXe siècle, donc qui n'est plus du tout conforme à la pratique de tenue d'inventaire des registres d'aujourd'hui. Et puis il continue par le registre d'archéologie. Et donc toutes les cinq pages, je le revois encore poser son doigt au hasard sur un numéro d'inventaire. Nous, on prenait des notes. Et puis à l'issue de cette petite séance, je lui dis, écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur, parce que vous nous facilitez la tâche. Nous ne pourrons localiser que cinq, peut-être dix sur les soixante que vous avez pointées. Et il me demande pourquoi. Et je lui dis, mais les œuvres ne sont plus au musée. Il y a eu des guerres, elles ont disparu, elles ont été détruites. Et donc nous n'en avons plus sur celles que vous avez demandé à avoir que cinq ou dix. Et d'ailleurs, ça s'approchait de la dizaine. Il me dit, mais pourquoi est-ce que vous pouvez être si sûr de vous et affirmer avec autant d'aplomb que ces œuvres ont disparu pendant les guerres ? Qu'est-ce qui me prouve après tout qu'elles n'ont pas disparu après ou à un autre moment ? Je veux les preuves. Alors les preuves, ça a été très lourd à obtenir et à avoir. Et encore aujourd'hui, le musée de la Chartreuse ne les a pas tout de suite. Je vais en parler un peu plus avant. Juste avant de démarrer complètement mon propos, je voulais vous présenter ce musée de Douai qui n'existe plus. Vous l'avez ici sur l'écran. Il a été détruit le 11 août 1944. Et le musée de la Chartreuse n'est dans le fond que son héritier. Alors, il était considéré comme un musée des beaux-arts dans les faits. Il comportait à peu près 50 000 pièces à l'inventaire qui allait, j'allais dire, certes, de la présentation d'une très belle collection de beaux-arts, peintures, sculptures, œuvres d'art graphique. Mais une collection qui était surtout importante pour les objets archéologiques qui la composaient, les objets ethnographiques. On le sait moins, mais jusqu'en 1944, Douai a été un grand musée français présentant des collections provenant des cinq continents. 7 000 numéros à l'inventaire quand même. Et puis un très important fond d'histoire naturelle, puisque la ville avait été, au cours de son histoire, faculté de médecine, université de médecine. Il y avait même, d'après les anciens douésiens, un musée des horreurs à Douai. Alors, comprenez par là un musée dont seuls les musées hommes d'histoire naturelle ont le secret. Mais il y avait un peu tout ça dans ce musée qui a disparu donc le 11 août 1944. Alors, avant le 11 août 1944, il y avait déjà eu une première salve de disparition assez importante. Premièrement, en 1818, le préfet du Nord avait, comment dire, permis au maire de purger une partie des collections qu'il trouvait moche. Enfin, ce n'est pas dit comme ça dans les textes, mais ça revient à peu près à ça. Et notamment, avaient été vendus les polyptiques flamands des 15e et 16e siècles, qui à l'époque n'étaient pas jugés dignes d'intérêt. C'est une première purge qui a eu lieu à Douai, mais les deux plus importantes se sont produites au 20e siècle, lors des conflits mondiaux. La première a eu lieu en 1918. Vous avez donc Douai sur la carte. Ici, le musée est touché dès 1917 par une série de bombes, mais qui ne les détruisent pas. Et donc, l'armée allemande, qui occupait la ville depuis octobre 1914, a permis au Kunsthoffizir de Kunstschutz d'évacuer une partie des collections de Douai à Valenciennes, puis à Bruxelles, pour les protéger des dommages de la guerre. Et 80 ans après les faits, enfin plus maintenant, centaines d'années après les faits, ça a été une très bonne décision, puisque dès septembre 1918, la ville est évacuée de ses habitants. L'armée allemande, bain en retraite, une grande partie des unités passe par Douai et se servent au passage dans le musée, resté complètement abandonné. Donc, ce qui n'a pas été évacué a été pillé en grande partie. Et encore aujourd'hui, on ne peut pas quantifier avec précision l'ampleur des pillages qui ont eu lieu, mais d'après mes estimations, plusieurs milliers de pièces ont disparu des collections à ce moment-là. Bis repetita, enfin, pas exactement, parce que cette fois-ci, comme l'a très bien dit Arnaud Bertinet ce matin, fort de la malheureuse expérience de 1914-1918, l'administration des beaux-arts a évacué préventivement une partie des collections du musée de Douai, qui, dès le mois de juin 1940, est rattachée à la Belgique. Donc, il ne faisait pas partie de la fameuse zone interdite, mais de la zone rattachée. Et c'est ce que vous voyez sur la carte qui s'affiche là sur l'écran. Ce qui veut dire que les collections qui n'avaient pas été évacuées relevaient en fait de la gestion de l'administration militaire de Bruxelles, tandis que toutes celles qui avaient été évacuées en Normandie, puis dans la Sarthe, puis dans l'Indre-et-Loire, relevaient, elles, de l'action de l'administration des beaux-arts. Au premier rang desquels, évidemment, Jacques Joujard. Alors, dans l'histoire du musée, tout s'est un peu confondu jusque dans les années 90, c'est-à-dire jusqu'à un moment où les archives de l'ex-Allemagne de l'Est se sont ouvertes, où les collègues allemands des grands musées nationaux berlinois ont procédé à un récollement de ces collections. Et il faut bien dire que jusque dans les années 2000, à peu près, l'histoire des deux guerres était un peu confondue. On savait qu'il y avait eu beaucoup de pertes à Douai, à peu près 40 000 œuvres ou objets ont disparu au cours des guerres, sans qu'il soit encore tout à fait possible de dire pendant laquelle et combien. Et au fond, les évacuations préventives des collections menées par le Kunchutz en 1917-1918 ont été très souvent et très longtemps confondues avec les exactions et les pillages du musée qui a eu lieu en 1918. Vous avez ici sur l'écran une photo qui se trouve aujourd'hui à la contemporaine et qui montre en fait la galerie de sculptures du musée de Douai, au sein de laquelle les Allemands avaient réuni toute une série d'objets d'art, de tableaux, de peintures facilement en portable. Et vraisemblablement, s'ils les ont réunis là, c'est qu'ils ne les ont pas pillées et que donc elles ont été réunies en vue d'une évacuation ultérieure qu'ils n'ont pas eu le temps de mener. Mais le commentaire qui se trouve sur la photo est très important, puisque on parle d'un musée saccagé par les Allemands et qu'ils n'ont pas eu le temps de les emporter. Donc, on prenait ici de les piller. Voilà très rapidement ce à quoi ressemblait le musée en octobre 1918. Donc, ce sont des photographies qui se trouvent aujourd'hui à la contemporaine qui ont vraisemblablement été prises par les opérateurs du service d'évacuation et de protection des œuvres d'art. Et une note que j'ai retrouvée aux archives nationales montre que, je pense que c'est Paul Vitry d'ailleurs qui s'interroge dans les années 30 sur la réalité de ce pillage allemand. Il incrimine très clairement les soldats allemands comme étant les opérateurs de ces vols. Mais il parle aussi de vols qu'aurait pu opérer l'armée britannique, puisque c'est elle qui a libéré Douai en octobre 1918 et que les Douaisiens ne sont revenus dans une ville évacuée qu'en octobre-novembre 1918. Et vous avez là sur la photo, alors pour vous de droite, un tableau, un des rares qui n'ait pas été pillé au musée, qui est d'ailleurs un dépôt d'État, une vue du puits qui se trouve aujourd'hui au Puy-en-Velay. Et surtout, l'ampleur des disparitions à Douai s'explique par la destruction qui a eu lieu le 11 août 1944. Vous avez ici quelques photos des bâtiments complètement détruits. Encore aujourd'hui, impossible de quantifier exactement le montant des disparitions, mais au moins 40 000 œuvres, objets d'art, objets, ont disparu des collections à ce moment-là, sans qu'il soit évidemment possible de dire qu'ils ou elles et toutes et tous étaient détruits, parce que les objets ont en petite partie été inscrits sur des listes de dommages de guerre, mais qui sont complètement inexactes. Et les Douaisiens disent que sur les ruines fumantes du musée, quand elles ont un peu moins fumé, quand elles étaient un peu moins chaudes, dans la torpeur du mois d'août 1944, plusieurs personnes seraient allées se servir, tant allemand que Douaisiens. Tout ça n'est évidemment alors aujourd'hui qu'une supposition, qu'une conjecture sur laquelle il est impossible de matérialiser, d'apporter la moindre preuve. Mais néanmoins, toutes ces œuvres encore inscrites sur les registres d'inventaire du musée de Douais sont jusqu'à ce jour présumées détruites lorsqu'on pense qu'elles ont disparu pendant la Seconde Guerre mondiale et vraisemblablement volées lorsque nous pensons, enfin lorsque les conservateurs et l'équipe de Douais pensent qu'elles ont été volées pendant la Première Guerre mondiale. Alors j'allais dire, un des problèmes auxquels est confronté le musée de la Chartreuse, c'est que ces œuvres réapparaissent, en particulier les œuvres qui ont été volées pendant la Première Guerre mondiale. Clémence Vaillant ayant très bien parlé de la restitution du tableau de Jules Breton, je ne vais pas être très diserte, juste pour dire que ce qui a compliqué considérablement dans un premier temps la restitution du tableau, c'est le fait que lorsque vous entamez un dossier de demande en restitution d'œuvres, il faut évidemment amener les preuves que l'œuvre que vous demandez, que vous réclamez, est bien celle qui a disparu. Et je pense qu'ici vous êtes tous très bien placés pour savoir qu'une œuvre d'art, même si elle est unique, peut très bien ressembler à une autre. Et dans le cas du tableau de Jules Breton, vous avez donc à gauche toute la photographie de l'œuvre retrouvée après plusieurs années de recherche, donc de l'œuvre telle qu'elle se présentait au musée de Douais avant 1917. Au centre, l'œuvre qui est réapparue en vente en 1998. Comme vous êtes tous très forts en matière d'identification d'œuvres d'art, vous avez tout de suite remarqué les différences dans la coiffe que porte la jeune raccomodeuse de filet. Et puis lorsque le tableau est réapparu une troisième fois sur le marché de l'art, enfin une deuxième fois sur le marché de l'art, pardon, la cornette d'origine avait été réintégrée. Donc une grande partie de votre travail, si jamais vous devez intenter une action en restitution, ça va d'abord être d'apporter la preuve que l'œuvre que vous demandez est bien celle qui est disparue. Ça a l'air très simple dit comme ça. Dans la réalité des faits, il a fallu à peu près cinq ans de recherche pour rassembler une série d'archives documentant la matérialité et l'aspect de ce tableau, dont il faut quand même bien dire que le musée de Douais avait un peu perdu la trace et la mémoire pendant 90 ans. Et à ce titre, je voudrais d'ailleurs saluer le travail fondateur et visionnaire de ma prédécesseure au poste, Françoise Baligan, puisque confrontée à une réapparition d'œuvres à la fin des années 90 et au début des années 2000, elle s'est dit qu'au fond le musée devait être, alors elle ne l'a pas formulé comme ça, mais je dirais proactif dans la recherche de ces biens disparus, et donc commencer une documentation systématique en lien avec l'université de Lille, de ces œuvres qui avaient disparu. Donc elle a d'abord demandé à des étudiants de documenter les peintures disparues. C'est à ce titre d'ailleurs que je m'y suis intéressée. Récemment, une thèse a été soutenue en 2019 sur la collection d'objets d'art, enfin d'objets océaniens disparus au musée de Douain 1944, et je pense que c'est un musée qui n'en est qu'au début de cette phase de documentation et de recherche. Alors dans le même temps que réapparaissait le tableau de Jules Breton, un autre tableau d'Alix de la Perel Poisson était signalé à Berlin par nos collègues de la Alte National Gallery, qui avait procédé à un récollement des fonds berlinois après la réunification, et dès lors qu'ils avaient un doute sur la provenance d'une œuvre, ils la cataloguaient à part dans les Fremdbesitz, c'est-à-dire les propriétés étrangères qui ne leur appartenaient pas, et comme ils savent lire et très bien le français, et bien face à ce tableau qui était dans cet état-là, qui témoignait du fait qu'il avait sans doute été coupé au couteau le long de son châssis et roulé pour être plus facilement emporté, probablement sous une vareuse, et bien au revers de ce tableau, c'était très simple, Madame de la Perel Poisson, qui était donc la fille d'un ancien sous-préfet de Douai, avait offert ce tableau au musée de Douai en 1865, elle avait donc fait une dédicace à l'encre noire au revers de la toile, et c'est ce qui a permis aux Allemands d'alerter tout de suite, dès 2000, les services de l'ambassade de France, en Allemagne, qui ont contacté à leur tour le musée de Douai, et ça n'est que dix ans plus tard que le tableau est arrivé dans les collections du musée de la Chartreuse, tout simplement parce qu'entre-temps, Douai avait oublié ce signalement-là, tellement pris par la procédure pour réclamer la propriété du tableau de Jules Breton, qu'on avait oublié ce courrier de l'ambassade d'Allemagne, et c'est un peu embêtant quand même, donc au moment où nous réclamions la restitution du tableau de Jules Breton, nous avons simplement envoyé un courrier à la Stiftung Proessischer Kulturbesitz, donc la Fondation des biens culturels prussiens, je me suis rendue dans le cadre d'un échange franco-allemand entre conservateurs de musée à Berlin, j'ai pu voir l'œuvre, et nous avons attendu officiellement 2014 et une exposition que nous faisions au musée de la Chartreuse de Douai avec Christina Cotte et Gaëlle Pichon-Meunier qui a parlé ce matin pour célébrer le retour officiel de cette œuvre. Mais j'allais dire, ce cas de figure a été extrêmement simple à mettre en œuvre puisque les Allemands eux-mêmes avaient identifié l'origine et la provenance de l'œuvre. Alors, un autre cas de figure qui s'est présenté assez récemment au musée de Douai. En 2015, j'ai eu la chance de pouvoir faire créer un poste de documentaliste au musée et qui a été donc pourvu par Cyril Dermineur. Dermineur. Cyril Dermineur avait travaillé au musée des beaux-arts de Valenciennes, voisin de Douai. Et il s'intéressait lui aussi à la question de la documentation des œuvres disparues puisque Célia Fleury nous faisait remonter aussi beaucoup d'informations. Donc, Cyril s'y était mis. Et puis, un jour, en observant des photographies des anciens gisants des contes de l'Alain qui étaient datés des 15e et 16e siècles, dont certains étaient d'ailleurs des chefs-d'œuvre de la sculpture flamande du milieu du 16e siècle, eh bien, en observant la photographie de ces gisants, il est venu me voir en disant, écoutez, je crois qu'il y a une tête de gisant qui ressemble vraiment beaucoup et qui se trouve au musée des beaux-arts de Valenciennes. Alors, on ne comprenait pas trop pourquoi le dit gisant s'y trouvait. Et Cyril avait réussi à remonter un peu la piste de cette histoire. Ce gisant avait donc été emmené au musée de Douai au milieu du 19e siècle, en mauvais état. Jacques Delalin, qui est censé être représenté ici, avait été tué en 1451. D'ailleurs, la tête avait été emportée par un boulet lors d'un siège qu'il menait dans les Flandres. Et son gisant, lorsqu'il est emmené au musée de Douai au milieu du 19e siècle, est déjà très abîmé. Mais la tête n'est pas dissociée du corps, pour le coup. Et en 1917 ou 1918, ça on ne le sait toujours pas, le Kunschutz, pour protéger ses chefs-d'œuvre de la sculpture flamande, avait emporté une partie de ses gisants au musée des beaux-arts de Valenciennes, mais n'avait pas réussi à les évacuer jusqu'à Bruxelles. Et il semblerait qu'après la guerre, le corps du gisant soit revenu, mais que la tête soit restée au musée des beaux-arts de Valenciennes, sans que personne vraiment ne s'en rende compte. Et en 1987, le musée des beaux-arts de Valenciennes fait une exposition sur son fond sculptural et lapidaire, identifie cette œuvre comme provenant des collections de la Société d'agriculture et sciences et arts de Valenciennes, l'inventory, et puis voilà. Jusqu'au moment où, donc, le documentaliste du musée de Douai, qui connaissait très bien aussi les collections du musée de Valenciennes, m'a dit « Écoutez, je suis sûre que c'est cette œuvre ». Et effectivement, nous sommes allés voir, c'était bien le gisant qui avait disparu de Douai, donc pendant la Première Guerre mondiale, heureusement avant la Seconde, qui a du coup échappé à la destruction, et c'est aujourd'hui tout ce qui en reste. Là aussi, la restitution, vous vous en doutez, était très simple à mener, puisque Valenciennes est vraiment dans un département, enfin le même département que Douai, un territoire proche, une équipe avec laquelle nous nous entendions très bien. Donc l'œuvre est basiquement et très banalement arrivée en camion à Douai après un simple courrier de demande de restitution de mer à mer pour mettre fin au dépôt qui avait été, on va le dire un peu comme ça, consenti par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, une œuvre disparue, même quand elle est présumée détruite, peut réapparaître. Un autre cas de figure s'est présenté pratiquement la même année, vraiment au tournant des années 2000 et 2010, c'est-à-dire au moment où le musée de la Chartreuse tentait de récupérer le tableau de Jules Breton, avait enfin adressé un courrier à la Stiftung Preussischer Kulturbesitz pour récupérer un tableau d'Alix de la Perel Poisson. Et à ce moment-là, je reçois un jour un coup de téléphone du régisseur du Forum Antique de Bavet. Le Forum Antique préparait une exposition pour 2012 sur les collections d'antiques de Bavet qui se trouvaient disséminées dans les musées de par le monde. Et le régisseur me dit, écoutez, je suis très embêtée, je voudrais que vous regardiez. Alors, me dit-il, voilà, vous allez vous livrer comme moi un exercice. Il me montre d'abord cette photo, qui est une photo, en fait un extrait de cette photo-là, prise au musée de Douai, je pense en 1893, et qui représente Antinous. Donc le voilà, il est là. Et cette photo avait été reprise par une chercheuse, Germaine Federfetmans, qui avait publié l'ensemble des bronzes de Bavet dans l'après-guerre, donc dans les années 50. Elle avait publié cette photo et ce bronze en le déclarant détruit au musée de Douai dans l'incendie qui avait suivi le bombardement du musée en août 1944. Donc voilà. Et me dit le régisseur du Forum Antique de Bavet, il y a un problème, parce que je viens de tomber sur une fiche d'œuvre mise en ligne par le Museum of Fine Arts de Boston, et le voilà. C'est cette photo. et c'est pour moi la même œuvre. Alors je lui dis, c'est impossible, puisque si vous regardez la base de Boston, Boston a cette œuvre depuis 1904. Or, le bronze de Douai, publié dans les années 50, a disparu en 1944. Et je n'ai pas d'exemple que Douai l'ait envoyé à Boston et l'aurait laissé. Donc il me dit, mais écoutez, regardez vraiment les deux bronzes, les altérations sont exactement les mêmes. Vous avez exactement les mêmes pertes de doigts aux deux mains. Vous avez toute une série de griffures, alors que vous ne pouvez peut-être pas voir là d'où vous êtes, mais sur la patine. Les dimensions de la petite sculpture sont exactement les mêmes. Alors moi j'argumentais en lui disant, oui, mais vous savez, c'était des œuvres de série, alors peut-être qu'il me dit, écoutez, regardez bien, mais je pense que c'est la même. Alors c'est embêtant, parce que comment Boston pouvait avoir, dès 1904, une œuvre disparue, en 1944 à Douai. Donc du coup, la question était de se dire, mais les listes de dommages de guerre ne sont peut-être pas si exactes que ça. L'œuvre y était recensée pourtant. Et peut-être, l'œuvre a-t-elle disparu avant. Et en recherchant dans les archives, qui étaient restées d'ailleurs dans différents endroits du musée, donc un des grands travaux des conservateurs de Douai, ça a été justement de récupérer cette masse d'archives et de la verser dans les structures ad hoc qui permettent de les classer, de les coter et surtout de les livrer au public plus facilement. Eh bien, nous sommes repartis à la chasse aux archives au sein du musée. Et effectivement, je suis tombée sur la trace d'un vol qui avait eu lieu en 1901 au musée. Le voleur d'ailleurs avait emporté une série de statuettes, une série d'objets d'art, avait été pris littéralement la main dans le sac au musée de Compiègne 15 jours plus tard. Et les policiers qui l'avaient raccompagné à sa chambre d'hôtel à Compiègne avaient trouvé une liste d'objets parmi lesquels l'Antinous de Douai et par contre n'avait pas retrouvé l'objet lui-même. Et on sait que l'objet est acquis par la suite par Edward Perry Warren, si ma mémoire est bonne, donc un collectionneur qui semble-t-il n'a pas toujours été très regardant sur la provenance des œuvres qu'il achetait et qu'il a fini par donner au Museum of Fine Arts de Boston en 1904. Donc voilà un peu comment une œuvre détruite peut réapparaître. Et je pense que pour le directeur actuel du musée de la Chartreuse, il va devoir affronter à mon avis une série de questions. C'est que probablement, potentiellement, 40 000 œuvres ont disparu lors du bombardement du musée en 1944. Une grande partie est détruite, mais n'est que présumée détruite. Donc reste inalénable, imprescriptible, récollable. Donc récoller 40 000 œuvres disparues, cela a-t-il un sens ? Et puis, ensuite, il y a une masse d'archives, une masse de photographies. Célia en a parlé un peu, mais pratiquement toute la collection de Douai, petit à petit, serait plus ou moins facilement documentable. Donc c'est un travail titanesque qui attend, en réalité, les équipes de Douai aujourd'hui. Et je voudrais juste conclure en disant que quelle leçon le musée de Douai a-t-il tiré de toutes ces histoires ? Eh bien, premièrement, qu'il n'a jamais été moteur, finalement, de ces retrouvailles avec les œuvres qui ont pu lui être restituées. À chaque fois, ce sont des collectionneurs, ce sont des institutions étrangères qui lui ont signalé la présence des œuvres qu'il pensait avoir été dérobées au musée de Douai. Donc ce qui veut dire que de la part des collectionneurs et des institutions étrangères, il y avait eu un travail formidable d'identification de la provenance et des fonds. Que lorsque j'avais parlé avec Laurent Manœuvre, Karine et Mathilde au service des musées de France qui géraient la base Joconde, on s'était interrogé sur la manière de publier, d'être davantage actifs dans la signalétique et la signalisation de ces biens manquants. Donc c'est pour ça que mieux vaut tard que jamais, ils sont aujourd'hui sur Muse Nord et normalement aussi sur Joconde. Et puis, parce qu'au fur et à mesure de mes pérégrinations et de mes recherches dans les fonds d'archives des musées voisins, je m'apercevais que le Palais des Beaux-Arts de Lille, le musée des Beaux-Arts de Valenciennes, celui d'Arras, mais tant d'autres encore dans le Nord, dans une moindre mesure dans l'Est de la France, en Normandie, en Bretagne ou ailleurs, avaient été concernés par ces pertes massives lors des guerres mondiales. Et que, encore aujourd'hui, je pense que les listes des dommages de guerre, en tout cas pour Douai, mais je pense que c'est un cas de figure qui se produit ailleurs. Eh bien, ces listes ne sont pas exactes. Elles ont soit eu tendance à mettre, à lister des œuvres en réalité qui avaient disparu avant, lors de vols plus classiques, lors d'égarements dans l'institution, et en même temps, elles ont raté, si je puis dire, l'inscription d'un grand nombre d'œuvres qui ont en réalité disparu par la suite. Donc, ce travail a été mené en lien avec l'Association des conservateurs des musées du Nord-Pas-de-Calais puis des Hauts-de-France. Et je voudrais saluer donc mes collègues, alors c'est Lia que vous avez entendu, Anne-Sophie Berger, Clémence Collinet, mais aussi tous les directeurs et directrices d'institutions des Hauts-de-France qui se sont prêtés à l'exercice de nous aider dans cette aide à la documentation des œuvres disparues, dont je pense, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment le dire, que cela va constituer un travail de fond dans les modes de recherche menés sur les biens conservés dans les musées de France aujourd'hui. Mais c'est un travail extrêmement long, passionnant à faire, mais très long et c'est une question peut-être que je voudrais poser. Peut-on ? Comment le faire ? Je pense que la logique du réseau est une très bonne manière d'approcher les choses, mais je voudrais tout de suite attirer l'attention sur le fait que c'est un travail titanesque. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Anne, de cette expérience riche et diversifiée sur ce sujet. Alors oui, le travail est titanesque et justement, c'est peut-être une provocation. Alors, faut-il le faire ou pas ? Alors, c'est très embêtant parce que je parle sous votre contrôle, premièrement clair, le ministère de la Culture et le Musée du Louvre. Oui, il faut le faire, tout à fait, puisque même si je n'en avais pas l'envie, encore que je me suis vraiment prise au jeu l'identification de ces œuvres disparues, je voudrais juste rappeler que les contrôles de la Cour des Comptes et de la Chambre régionale des Comptes portent précisément sur la manière dont les musées gèrent leurs collections, à la fois les dépôts qui sont dans leur collection et nous savons tous ici que la question des MNR, des biens spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale est une question d'actualité brûlante, mais aussi la provenance des œuvres que nous conservons et qui proviennent d'anciens territoires colonisés par la France, premièrement, et surtout, je garde vraiment un souvenir très mitigé de ce contrôle où en une heure, le contrôleur tournait toutes les cinq pages un registre d'inventaire et il est pratiquement tout le temps tombé sur des œuvres disparues alors j'avais envie moi de l'orienter sur les œuvres qui restaient dans l'établissement mais les juristes, les contrôleurs et je vous taquine tous les deux ne sont pas toujours sensibles aux arguments d'un conservateur de musée parfois débordé. Merci beaucoup Anne, mais oui, mais de toute façon, oui, la problématique que vous avez bien décrite c'est que c'est à la fois une nécessité mais que ce travail effectivement prend énormément de temps alors qu'un conservateur, enfin les responsables dans les musées parce que je passe beaucoup de temps à dire à certains qui trouvent qu'on n'en fait jamais assez dans tous les domaines ils sont, on leur demande plus le temps passe plus on leur demande de faire des choses et des choses qui sont chronophases donc évidemment au bout d'un moment les journées ne faisant que 24 heures ça paraît difficile de pouvoir tout faire avec le même rythme. Alors vous parliez de la cour des comptes on ne va pas se fâcher avec les gens de la cour des comptes on va essayer en tout cas mais justement c'est eux qui sont à l'origine de l'obligation du récollement dans la loi relative au musée de France puisque un premier contrôle en 97 sur la gestion des collections nationales avait donné comment dire des conclusions qui étaient peu amènes pour cette gestion et que donc ensuite évidemment la commission de récollement des dépôts des œuvres d'art par l'État a été créée mais aussi l'obligation de récollement décennal récollement décennal qui quand même j'emboîte le pas de Sophie Marmois a conduit aussi à ces recherches peut-être plus qu'auparavant elles n'étaient faites vous disiez tout à l'heure qu'en fait le musée de la Chartreuse n'a jamais été l'auteur des retrouvailles non mais c'est pas une critique je le répète pas pour critiquer mais peut-être que justement avec le récollement l'avancée des recherches le croisement des bases l'amélioration de leur alimentation et je rappelle notamment qu'il y a une note circulaire du 4 mai 2016 du service du musée de France sur le post-récollement qui demande à ce qu'il y ait un versement sur ce catalogue des manquants pop joconde pour que cette base elle s'alimente petit à petit parce qu'il faut compter aussi sur le signalement et il ne faut pas désespérer la nature humaine le signalement comme vous l'avez dit de certains amateurs de certains spécialistes c'est ça qui a été à l'origine du signalement et finalement du retour du tableau d'Edgar Degas Blanchisseuse souffrant des dents en fait c'est quelqu'un qui connaissait bien les collections du Havre et qui a signalé au musée et donc aussi au ministère de la culture au service des musées de France l'apparition de cette oeuvre dans le catalogue de Sotheby's New York alors là la disparition n'a rien à voir avec un contexte de guerre puisque c'était un cambriolage en 1973 comme tu le disais tout à l'heure mais peut-être qu'il faut aussi stimuler je dirais puisqu'on est dans une ère du participatif stimuler des gens qui s'intéressent à ces questions pour aider les établissements muséaux à faire ce travail de mise en relation de photos anciennes de d'identification des autres de légendage même de certaines ressources photographiques qui peut-être on sait que ça se fait par exemple le muséum national d'histoire naturelle l'a fait dans le cadre de IRECOLNAT sur les herbiers pour faire participer une communauté à l'enrichissement des notices et des métadonnées autour d'images numérisées donc vous pourrez peut-être aussi plus largement essayer de mobiliser des personnes qui peuvent être sensibles à ces questions alors sinon je reviens un peu sur le côté gauche sur l'histoire du droit et le droit on a vu que les quêtes étaient longues les armes du droit français public sont finalement assez solides exorbitantes du droit commun elles supposent cependant l'action en revendication qu'on peut faire appliquer plus facilement en France et on le fait le service des musées de France le fait plusieurs fois par an et plus facile en France à partir du moment aussi où on arrive et comme vous l'avez dit à bien identifier l'oeuvre et à pouvoir prouver que ça correspond bien à une image et si on n'a pas une image parce que c'est déjà arrivé qu'on arrive à se faire restituer des oeuvres pour lesquelles on n'a pas de visuel mais que ça correspond à une mention dans l'inventaire ces mêmes dimensions enfin etc cependant dès qu'on passe à l'étranger les difficultés enfin ça a été dit les difficultés sont quand même décuplées d'abord parce que notre droit national très solide sur ces aspects et qui permet la revendication sans limite de temps pour des biens publics devient inopérant et plus qu'on est hors cadre international hors cadre conventionnel avec des situations qui ont 100 ans ou plus sachant que le cadre s'est vraiment constitué que dans la deuxième partie du 20ème siècle du coup c'est pas une question piège mais par rapport à votre expérience et vos connaissances qu'est-ce qu'on pourrait faire pour modifier faire enfin que faudrait-il faire pour améliorer les processus de récupération des oeuvres disparues est-ce qu'il y a une solution Xavier disait tout à l'heure que certains auteurs plaidaient pour une solution mais en fait elle n'a pas été très développée est-ce qu'on peut faire quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose d'imaginable ça va être décevant comme réponse on en est vraiment au stade de la prospective juridique je le disais ce sont des propositions faites par la doctrine pour essayer de pallier ces conflits de lois mobiles et donc cette logique interne au droit international privé qui pour autant permet aussi d'obtenir des résultats mais pas satisfaisant du point de vue de la constance nécessaire alors l'ordre public international culturel pour l'instant c'est la réflexion de certains auteurs on est dans le ciel des idées et c'est absolument pas réalisable c'est le commerce international qui dicte un petit peu sa loi j'ai été frappé aussi tout à l'heure en vous écoutant à propos de l'affaire breton que je connais pas dans les détails mais ce qui me frappe c'est l'aspect instrumentalisation de la procédure en forme de stratégie pour rendre l'objet au fond reste extra commerciaux et ça ça marche aux Etats-Unis on le dévitalise quelque part en le rendant en le dévalorisant sur le marché international à partir de là la négociation peut débuter mais bon on en est sur des sur des stratégies casuistes au cas par cas donc moi j'ai pas de réponse à ta question et alors bien entendu il y a ces fameuses parce que j'en ai pas parlé il y a le droit international qui se met en place comme tu l'as rappelé seulement durant la seconde moitié du XXe siècle qui n'est pas rétroactif ces conventions UNESCO mais jusqu'à Unidroit ne sont pas des textes qui sont applicables avant leur adoption et ratification par les Etats donc on ne peut pas revenir sur des faits anciens comme les guerres les guerres mondiales la guerre de 70 et encore plus encore bien entendu les épisodes coloniaux non plus les Etats anciennement colonisés ne peuvent pas mobiliser ces instruments pour tenter de récupérer ces objets qui sont aujourd'hui présents dans un certain nombre de collections occidentales je voulais juste dire juste quelques mots j'ai oublié de vous donner les conclusions effectivement de la restitution opérée à Boston ce qui a été la chance du musée de la Chartreuse c'est que finalement trois oeuvres sur quatre se sont retrouvées dans les collections d'un musée à l'étranger comme en France et aux Etats-Unis le Museum of Fine Arts de Boston était vraiment engagé dans une politique de publication de l'ensemble de ces collections et de recherche de provenance aussi ce qui veut dire qu'à partir du moment où nous les avons contactés par la voie officielle en demandant la restitution de l'oeuvre ils nous ont dit oui sans problème donc ça s'est passé aussi simplement que ça mais parce que derrière nous avions affaire à une institution qui elle-même avait engagé des recherches de provenance et elle-même travaillait à la stabilisation du statut des collections qu'elle conservait j'ai oublié de le dire non mais oui effectivement c'était important parce que peut-être qu'aussi le développement des recherches de provenance d'une manière un peu systématique par tous les musées du monde va aussi créer des mouvements de récupération alors nous on sera quand même toujours avec la dans l'attente peut-être une évolution prochaine de notre droit dans la contrainte qui n'en est pas une complètement mais du fait que il y a aussi des mouvements à faire dans l'autre sens nous l'inaliénabilité s'appliquant c'est pas aussi facile qu'avec un musée américain qui peut dire juste oui je rends telle oeuvre par ailleurs le droit américain on a vu dans plusieurs cas qu'il est assez favorable pas du tout parce qu'on va jusqu'au jugement mais parce que déjà le simple fait d'être rentré d'avoir fait rentrer une oeuvre illégalement sur le territoire nous donne un avantage procédural par ailleurs bon on essaye après je vous passe la parole bien sûr on essaye de tu parlais tout à l'heure d'une sorte de stratégie pour le dossier de Breton nous n'hésitons pas à l'utiliser aussi sachant que tous les moyens peuvent être mobilisés enfin essayer de faire entendre notre droit public mais comme tu l'as dit c'est aléatoire sa prise en considération le fait d'inscrire un objet dans les bases c'est le cramer pardon mais c'est le griller au plan commercial donc c'est aussi une arme qu'on a à notre disposition qui suppose comme ça a été rappelé tout à l'heure je crois par Gaëlle Pernel quand même qu'il y ait un dépôt de plainte qui a été fait et qui peut être fait longtemps après les faits c'est aussi des campagnes qui sont effectuées à l'issue du récollement et la difficulté il y avait des exemples tout à l'heure c'est que nous sur le plan pour le service des musées de France direction générale des patrimoins de l'architecture en tous les cas quand il s'agit d'oeuvres retrouvées en France il n'y a pas de rachat envisageable on peut indemniser certaines choses mais il n'y a pas de rachat après quand on est à l'étranger compte tenu des difficultés justement de récupération de disparité de système juridique qui font qu'on n'arrive pas toujours à nos fins c'est à dire à se faire restituer les oeuvres on peut finalement avoir des solutions on ne peut pas faire autrement mais dans l'idéal on est sur des procédures ou des protocoles pour essayer d'éviter d'avoir à racheter des oeuvres qui sont déjà intégrées à notre domaine public et qui ont été soustrait juste illégalement quelles que soient les conditions je pense que tout a été dit ou presque en tout cas j'ai souscrit mais le fait qu'il n'y ait pas de solution pour l'instant c'est assez sûr mais qu'on reste sur du cas par cas peut être en tout cas une solution intéressante et le fait aussi d'avoir des journées comme aujourd'hui qui amènent des professionnels de différents champs à s'interroger sur la question et à se former aussi en se nourrissant un petit peu d'expérience parce que je pense que c'est l'expérience et les différents exemples qui vont aussi permettre que le droit évolue s'il doit évoluer sur la question et de toute manière sur les cas que j'ai pu étudier mais il y en a encore certainement beaucoup d'autres à découvrir on voit bien que c'est la coopération qui a fait et donc une sorte de médiation pénale plutôt qu'une action en justice qui a permis d'aboutir à une restitution et on en parlait tout à l'heure parfois c'est peut-être juste une question de méconnaissance sur la manière d'enclencher la démarche de trouver la bonne procédure et d'aller voir les bons acteurs pour trouver une solution satisfaisante pour tout le monde donc je pense qu'en participant à des journées comme aujourd'hui on est sur la bonne voie même si ça ne suffit pas toujours merci beaucoup oui enfin en tous les cas la conclusion c'est que c'est l'union des forces et des efforts qui nous permet de progresser même si le travail va être encore long je regarde Anne qui a déjà voilà oui pas complètement j'ai l'impression quand même non mais le travail ce travail est long parce que c'est la documentation c'est beaucoup de choses mais je pense que quand même on fait des progrès c'est pas pour dire pour s'autocondratuler je crois qu'avec les années on fait des progrès et que du coup on n'est plus on n'arrive plus davantage à trouver des solutions ou à documenter pour permettre des récupérations après il y aura toujours comme souvent dans ces phénomènes il y aura toujours des zones grises parce que c'est ce qui était dit sur la question de la de la justesse des des listes de dommages de guerre et est-ce qu'il y a certains biens qui n'ont pas été véritablement détruits même si on continue nous et c'est légitime à faire comme si ils étaient susceptibles d'être retrouvés donc là évidemment on a une difficulté supplémentaire je veux sauf à ce que vous l'un d'entre vous ait quelque chose à dire je vous propose que la table ronde s'arrête là et la conclusion va être apportée par Sophie Juzi qui est conservatrice générale du patrimoine directrice du département des sculptures du musée du Louvre depuis 2014 elle a fait ses études à l'école nationale des chartes à l'école du Louvre et à l'institut national du patrimoine elle a été conservatrice au musée national de la renaissance à Écouan puis au musée des beaux-arts de Dijon à partir de 1992 avant d'en prendre la direction en 2004 elle a entamé la rénovation de ce musée avec le réaménagement des collections du Moyen-Âge et de la renaissance a été commissaire de l'exposition l'art à la cour de Bourgogne le mécénat de Philippe Le Hardy et Jean Sempeur réalisé avec le Cleveland Museum of Art en 2004 et l'auteur d'ouvrages sur la chartreuse de Champs-Molles le palais des ducs de Bourgogne les tombeaux des ducs et les retables de chartreuse au Louvre vous êtes en charge Sophie des sculptures du 15e et 16e siècle et vous avez aussi j'ai appris je ne le savais pas que vous pilotez pour le musée du Louvre le programme de recherche sur les usages de l'albâtre en France entre le 14e et le 16e siècle qui est mené en coopération avec le LRMH et le bureau des recherches géologiques et minières et le centre interdisciplinaire de restauration et de conservation préventive et que ça va donner lieu bientôt à un colloque si j'ai bien compris et à une exposition au mois d'octobre à Louvain bon tout ça n'avait pas beaucoup de rapport avec l'objet de notre journée c'est le problème des documents on voyait un peu en dernière minute on m'a demandé une petite biographie mais c'était peut-être celle du colloque en fait sur l'albâtre qui vous est arrivé mais bon j'espère quand même avoir quelques titres à apporter la conclusion donc effectivement comme on l'avait vu avec les collègues de la DRC nous sommes en plein récollement donc nous sommes en plein sur ces questions des manquants et des oeuvres qu'on peut espérer retrouver je pensais à une petite anecdote justement au moment où on nous présentait ce merveilleux logiciel d'identification des oeuvres et qui m'explique pourquoi je n'ai plus le coup de téléphone régulier de quelqu'un du service des douanes qui me dit voilà je suis à Roissy j'ai arrêté une oeuvre je ne sais pas trop ce que c'est je dis envoyez-moi la photo et à chaque fois je disais non ça c'est pas pour nous c'est pour le musée d'Orsay c'est pour le musée du Quai Branly demandez donc à guillemets et en fait je n'ai jamais rien eu pour le département des sculptures mais effectivement cette question d'expertise je l'ai vécu de l'autre côté et puis c'est vrai aussi que pour continuer à illustrer l'histoire des mesures prises par les musées nous avons eu le cas du Louvre pendant la deuxième guerre mondiale mais les instructions ont été données aussi aux musées en région et effectivement j'ai commis aussi un article pour raconter la guerre du musée des beaux-arts de Dijon et les évacuations selon le même schéma dans les châteaux des environs au plus loin des ponts et des gares voilà donc je crois qu'on ne peut pas faire une carrière de conservateur sans contoyer ces questions-là donc je vais tâcher l'exercice toujours délicat à la fois de la synthèse et de la conclusion donc nous avons parcouru grâce à tous les intervenants de cette journée qui a été très très riche tous les risques encourus par les œuvres les destructions les vols les spoliations les revendications les abusives bien entendu les saisies le butin de guerre mais en même temps les mesures de sauvegarde l'expérience acquise au fil de l'histoire qui fait que dans un premier temps on va peut-être descendre les objets à la cave pour éviter les bombardements on va écrire musée du Louvre pour dire que le château ne doit pas être bombardé et puis donc toute cette dimension des évacuations donc un risque évidemment potentiel mais aussi une prise de risque et en écoutant Gilles Désiré je pensais quand même aux tristesseurs d'un certain nombre des archives vaticanes qui ont sombré dans le Rhône si mes souvenirs sont exacts et qui n'ont pas pu être restitués en 1815 aux archives vaticanes je crois qu'il y a quelques historiens qui s'en désolent parce qu'ils ont perdu leurs sources à ce moment-là voilà nous avons aussi parcouru enfin compris à quel point cette procédure des mesures de sauvegarde dans toute sa variété avec tous ses acteurs parce que finalement il y a le monde des musées il y a le monde des monuments historiques il y a l'armée il y a le gouvernement la politique finalement la société en son ensemble qui à un certain moment dans les conflits peut se mobiliser autour autour de ces risques sur le patrimoine parce que derrière tout de suite c'est quand même les identités régionales nationales qui sont convoquées et si les objets sont prises dans les conflits évidemment c'est parce que il y a derrière tout conflit évidemment des intérêts matériels mais il y a aussi des intérêts ou des images et des représentations des peuples et des légitimations des légitimités des légitimations et donc cette dimension-là assure enfin explique la complexité donc beaucoup de travail qui est fait pour protéger les œuvres pour essayer de les retrouver aussi donc toutes les archives qui sont générées par toute cette activité donc là je crois qu'on a eu une présentation extrêmement intéressante extrêmement utile de tous ces outils dont nous disposons pour voilà et qui sont là depuis le début finalement quand on dit nouvelles archives non mais nouvelle fréquentation nouvelle utilisation des archives voilà donc pour essayer de retrouver des choses et puis donc toute cette problématique des restitutions retrouver les œuvres se les faire restituer et la complexité juridique dont on vient de parler donc tout ce cadre juridique qui navigue entre plusieurs logiques du droit ce que je comprends bien à travers de l'histoire le droit public le droit privé le droit en France le droit à l'étranger donc il faut il faut trouver son chemin et j'ai beaucoup aimé cette idée aussi que la diplomatie à un moment donné et le dialogue prenaient finalement le pas sur sur le droit pur pour élaborer des solutions et puis c'est effectivement aussi expérience des archives de la Manche de la reconstitution d'essayer tout de même de reconstruire une mémoire donc quand même la mémoire on ne peut pas la perdre peut-être qu'on peut perdre des objets mais il faut refaire quelque chose pour reconstituer la mémoire je ne sais pas si on peut reconstituer par la mémoire les 40 000 objets disparus et perdus et sans doute quand même à 99,99% probablement détruits de Douai mais enfin en tout cas leur mémoire finalement nous en sommes toujours porteurs j'ai beaucoup apprécié aussi de faire ce détour par l'Espagne c'est effectivement on dit toujours que la guerre d'Espagne a été un bon décès de la guerre mondiale ou de la guerre que l'Allemagne a faite à la France mais effectivement en termes de protection d'évacuation des œuvres d'art avec cette expérience je crois un peu unique tout de même de l'avoir passée sous la protection d'un pays neutre on a quelque chose qui a tout de suite été réinvesti par les autorités françaises et puis c'est vrai que j'avais imaginé de faire aussi un petit détour par Berlin mais il a été fait au cours de cette présentation parce que j'avais été très impressionnée par l'exposition qui a eu lieu pour montrer des œuvres qui ont été identifiées en Russie Russie souverand voilà aux recherches et voilà des œuvres que les Allemands eux-mêmes croyaient perdues les œuvres du Bodum Museum parce que voilà c'est ma lunette sculpture en particulier qui sont maintenant récupérées ou retrouvées donc récupérées non mais en tout cas repérées et localisées dans les musées russes et une autre c'est un petit peu un sujet différent mais en tout cas c'était aussi un des objets de l'exposition une réflexion sur la question des restaurations puisqu'il y a eu pendant très longtemps et en particulier du côté allemand de l'Est une doctrine de restauration des œuvres endommagées pendant les guerres qui montraient les stigmates de ce qu'elles avaient subi le feu l'éclatement les embordements avec une nouvelle génération de conservateurs qui finalement proposent des restaurations ou des dérestaurations re-restaurations qui font beaucoup plus passer les traces de cette histoire ce qui je dois dire m'avait beaucoup interrogé quand même surtout quand on connaît évidemment le tropisme de l'Allemagne à travailler sa mémoire de son histoire si douloureuse autre donc voilà toute cette complexité parce qu'on ne peut pas toucher un objet sans tirer la pelote d'énormément de questions de société qui font évidemment le prix et l'intérêt de toutes ces recherches je pense qu'on a bien compris le travail immense qui a été fait dans les musées dans toutes les institutions patrimoniales en particulier celles qui ont des archives et des photographies et on a bien compris aussi le rôle que jouait l'université qui je pense est quelque chose enfin en tout cas le fait qu'on le prenne en compte comme on le fait maintenant dans les musées c'est quelque chose qui n'existait pas quand moi j'ai commencé ma carrière à la fin des années 80 et le fait que des thèses des recherches des travaux d'étudiants fait que des colloques beaucoup on a un cadre intellectuel pour penser toutes ces démarches donc c'est extrêmement important et puis le relais qui est fait par les organisations professionnelles évidemment l'ICOM l'association des conservateurs et le fait que on retombe sur la formation et je veux dire que moi je vais sortir très enrichie un petit peu mieux formée de cette journée et puis c'est vrai que même si on l'a vécu aussi pour avoir été enquêté par la Cour des Comptes effectivement ce rôle effectivement de la Cour des Comptes qui a été vraiment moteur dans toutes ces démarches nous avons parlé des guerres passées bien sûr avec des recherches encore à poursuivre c'est certainement un puzzle dont on ne reconstituera tout même pas toutes les qu'on ne remettra pas complètement en place nous avons parlé des guerres récentes nous avons parlé de la guerre actuelle je crois qu'il faut quand même qu'on parle des guerres à venir c'est pas un propos de citoyenne puisque moi je n'ai pas du tout été formée dans ma génération avec l'idée que la guerre pourrait revenir en Europe enfin on l'a déjà revécu à nos marges et puis elle est actuellement en cours je pense qu'on serait bien fou d'imaginer que nous ou nos successeurs on resterait épargnés par les guerres donc je crois qu'il faut quand même qu'on en est conscient on a fait plein de plans pour les inondations etc. mais il faut peut-être qu'on se repose ces questions-là aussi ça générera d'autres papiers et ça fera encore des archives donc ça c'est très bien et je pensais aussi une réalité de notre temps dont on n'a pas parlé on a parlé des pillages on a parlé du commerce international de tout ce qu'on avait qu'ils vendaient sur internet et on n'a pas parlé des phénomènes de mafia et du crime organisé parce que quand même c'est une dimension de ces pillages parce qu'il y a vraiment la mafia s'est renforcée enfin je veux dire mafia d'une manière générale s'est renforcée les trafics se sont renforcés et donc ça c'est donc c'était très bien que nous ayons des représentants de la police pour nous pour nous en entretenir mais je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup et on n'est pas particulièrement bien armé ensuite donc sur cette ce travail enfin la nouvelle configuration qu'on a maintenant donc on a parlé du récollement comme étant un outil un moment absolument majeur pour le pour prendre en compte et progresser dans ces dans ces démarches et ces recherches j'aurais tendance à dire aussi que le catalogue scientifique des collections peut aussi être un moment un moment où on va mettre à plat absolument tout ce qu'on sait sur une série d'oeuvres mais ce que je veux dire surtout c'est que notre démarche et notre réflexion d'aujourd'hui elle intervient non pas lors du premier récollement décennal mais lors du deuxième récollement décennal alors le premier récollement décennal était loin d'être le premier récollement dans les musées bien heureusement voilà je ne vais pas raconter mes souvenirs d'anciens combattants mais j'en ai fait quand même avant 2004 voilà beaucoup mais surtout je crois que le premier récollement décennal a permis de mettre à plat les choses sur 98% des collections peut-être que je suis très optimiste enfin en tout cas quand même tout ce qui ne posait pas problème voilà on l'a traité dans le premier récollement et dans le deuxième récollement on va vite sur tout ce qu'on a bien vu il y a 10 ans et on a le temps de s'attaquer donc ça c'est important aussi c'est-à-dire qu'il y a une maturation il y a une maturation il y a une transmission aussi qui se fait à des jeunes générations qui n'ont pas forcément été formées comme nous mais je pense d'une manière plus universitaire avec des méthodes de recherche peut-être plus approfondies et plus solides avec une sensibilité différente et puis donc le phénomène nouveau c'est quand même vraiment cette question de la numérisation qui change complètement les outils qui change complètement les perspectives et là on a quand même été un petit peu enfin ébloui je dois dire que les questions qu'on se pose pour retrouver des œuvres on se les pose quand on envisage d'en acquérir une quand on voit des choses on fait une veille sur le marché de l'art on voit des choses on se dit tiens on aimerait bien avoir cet outil magique qui permet tout de même de gagner beaucoup de temps dans la recherche voilà donc c'est vraiment des perspectives très enthousiasmantes alors est-il raisonnable d'enquêter sur 40 000 objets quand même objectivement on sait que la ville de Douai a été bombardée je veux dire il faut quand même qu'on arrive à j'ai pas la réponse évidemment il faut le faire mais il faut qu'on arrive à à mesurer les efforts de manière à quand même pas utiliser 98% des efforts sur des objets qu'on vraiment on ne retrouvera jamais mais le problème c'est les 2% donc il faut les sauver ceux-là il faut les retrouver voilà j'avais envie de terminer par un petit constat sur finalement cette résilience des objets moi je suis toujours étonnée finalement en disant mais à un moment où tel ou tel type d'objet n'était plus du tout à la mode n'intéressait plus personne qu'est-ce qui leur est arrivé où est-ce qu'ils sont restés parfois il nous arrive comme un membre en état donc on en a quand même pris soin ils n'ont pas été relégués au fin fond d'une grange donc une espèce de résilience des objets qui ont tendance à survivre malgré tout alors je ne crois pas que les objets une âme c'est difficile à admettre en tant que conservateur mais non probablement rationnellement non sans doute pas mais là où il y a du spirituel c'est justement dans le fait que ce sont les générations des oeuvres des gens qui prennent soin des oeuvres et on a vu tous ces efforts menés par les conservateurs les politiques les soldats pour que ces oeuvres survivent ou soient récupérées et donc c'est cet amour des oeuvres des objets qui se transmet de générations et de générations qui doit être sans doute la meilleure garantie il faut quand même aimer les oeuvres et elles savent se faire aimer et c'est la meilleure garantie qu'elles survivent ou au moins que quand elles ne survivent pas au moins leur mémoire puisse survivre Merci.